Déception dans l'Assemblée ce matin, Miss Wallis et Futuna 2020, Mylène Halemaï, n'a pas été retenue parmi les 15 finalistes à l'élection de Miss France. Malgré la distance, sa famille et ses proches ont tenu à l'encourager, même derrière cette projection. Bien que les résultats n'aient pas été satisfaisants, sa famille reste fière de son parcours. On est content que peut-être même qu'elle n'ait pas sélectionné les top 15, mais elle a réussi de représenter son pied, donc c'est une grosse fierté pour elle. Elle a réussi à rendre fière son finois, et elle a aussi réussi à faire connaître Wallis et Futuna, qui était un peu inconnu en métropole il y a quelques jours. Donc ça c'est déjà une grosse fierté pour elle. Nous on est toujours très fiers de ce qu'elle a fait, le parcours que Mylène a fait jusqu'en Miss France. Miss France a été le premier défi de Mylène. Le comité de Miss attend impatiemment son retour pour poursuivre leur projet. On a une prochaine étape qui va être l'élection de Miss Pacific Islands. Donc on sait qu'on est tous très déçus ce matin, mais il y a d'autres étapes qui viennent. Et Mylène c'est une sportive, donc comment dire, on perd pas, on progresse, quoi qu'il arrive. Ça fait partie du jeu et du fair play, et je doute pas que ce soir elle reste dans un esprit fair play. Voilà, mais c'est sûr qu'on est très déçus. Et Alain me disait tout à l'heure au téléphone que les autres représentants des autres comités, ses collègues, sont tous venus le voir en lui disant qu'ils comprenaient pas pourquoi Miss Wallis et Futuna n'étaient pas parmi les 15. Mylène Halemaï est la sixième représentante de Wallis et Futuna à l'élection de Miss France après 17 années d'absence. Elle portera également les couleurs de l'archipel à Miss Pacific Islands 2021, prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine.